Salut la compagnie et bienvenue, c'est Bulby de Bubblegames 2000 qui vous parle. L'agent 47 reprend du service en VR, cette fois sur PSVR 2, après ses piges sur PSVR avec le titre Hitman 3 et sur Quest avec le titre Hitman 3 VR Reloaded, nous pourrons découvrir en VR l'intégralité de la campagne avec cette fois-ci un gameplay revisité et travaillé spécifiquement pour la VR. Ainsi, le maniement d'armes à deux mains sera possible, tout comme de nouvelles interactions et mécaniques de jeu. Se servir d'une lunette de visée, poser des armes sur son corps, la prise en compte des fonctions adaptatives, notamment pour le tir. Très utile, surtout pour un exécuteur qui ne veut pas louper son one shot. Pour ceux disposant déjà de Hitman World of Assassination en version plate sur PS5, le passage en VR vous coûtera 10€ via une mise à jour. Pourquoi Standalone ? Non pas que le jeu est attendu sur casques autonomes, mais bien parce qu'il tire ses origines des célèbres modes Half-Life Alyx, Gunman Contrax, Chapters 1 & 2, avec la particularité cette fois-ci de porter l'expérience à un niveau supérieur avec une nouvelle expérience de jeu de tir solo entièrement créée et fonctionnant de manière autonome. C'est plus clair ainsi ? Allez ! Gunman Contrax Standalone est un jeu de tir intense inspiré d'un film d'action jouable à la fois en VR et en plat. Dans le rôle d'un tueur à gage professionnel hautement qualifié, connu et redouté sous le nom de Gunman, deux joueurs affrontent les forces impitoyables d'un monde criminel. Le développeur ayant un tout nouveau partenariat d'édition avec 2080 Games, ce qui va sécuriser le développement, cela a consommé beaucoup de temps. Le jeu en version Early Access est donc repoussé à 2025. Alors, dois-je beaucoup en parler tant nous sommes tous à l'affût de la moindre news ? Il faut nous comprendre après tout car l'homme chauve-souris défenseur de la ville de Kotam, il y est bien pour quelque chose. Il est stock, il a la classe et nous sommes nombreux à souhaiter en VR de nouveau, essayer le costume du justicier, star de l'univers DC Comics, après le très bon mais non moins lointain Batman Arcade VR de Rocksteady Studio, sorti fin 2016. Ce nouvel opus est une exclusivité quest jouable uniquement sur Quest 3 et sans doute Quest 3S. La campagne se concentrera sur l'élimination du Roi des Rats à Gotham et proposera en gameplay aussi bien de la furtivité que du combat au corps à corps, des esquives et des déplacements au gratin. The Midnight Walk est l'une des belles surprises annoncées lors du dernier State of Play de Sony, il y a de cela quelques semaines. Certes le titre n'est pas attendu avant courant 2025, mais le peu que l'on a pu découvrir du jeu donne envie. Il sera disponible sur les plateformes PSVR 2 et PCVR et proposera de s'aventurer dans 5 histoires de feux et ténèbres mettant en scène une incroyable galerie de personnages étranges. Comme le révèle la bande annonce, les éléments de The Midnight Walk ont d'abord été sculptés avec de l'argile réelle, puisqu'en est en 3D avec un niveau de détail méticuleux avant d'être intégré au jeu. Associée à l'animation en stop motion, cette approche crée un monde complexe et visuellement saisissant. Le jeu nous arrivera d'amitié avec une lanterne perdue nommée Pot Boy et utilisera sa flamme pour éclairer son chemin dans un monde conflictuel où règnent l'émerveillement et l'horreur. On devra parcourir les sentiers tortueux de The Midnight Walk et survivre en déjouant d'horribles monstres désireux de dévorer la flamme de votre petit ami. Embersoul, c'est un jeu de type hack and slash mêlant parcours, escalade et puzzle. Il s'inspire grandement de titres comme Assassin's Creed mais surtout The Prince of Persia et c'est une belle référence. Le joueur incarnera le dernier immortel dans une ultime tentative pour vaincre le mystérieux sultan de l'onde. Les combats sont basés sur la physique, de nombreuses armes au nombre de 20 seront disponibles ainsi qu'un bestiaire d'ennemis varié pour ne pas se lasser. Petit frère de son aîné qui fut et est encore un réel succès à ce jour, tout comme son aîné donc, Thrill of the Fight 2 se veut encore plus réaliste, plus proche du ring, dans son approche du gameplay et de l'exigence qu'il demandera. De quoi brûler de la calorie tout en découvrant les joies de ce sport noble qu'est la boxe et pourquoi pas contre des amis avec qui on a quelques litiges à régler. Sorti au préalable pour écran plat sur Steam, ce titre aura droit à son mode VR et se portera également sur PSVR 2. A titre personnel, ce jeu me paraît être une énigme, pas d'histoire, pas d'interface, pas de dialogue, pas de musique, de fond mais au lieu de cela, Pulse utilise les sons et les endroits, le tout dans une ambiance pesante, oppressante, renforcée par le son. Le titre comporte 6 chapitres, chacun prenant entre 10 et 30 minutes à jouer. Il devrait tirer le meilleur des possibilités immersives sur PSVR 2. On en parle peu je trouve et pourtant il arrive bientôt. Square Enix porte son tactical RPG Triangle Stratégie sur Quest, ce dernier. En plus de la VR supportera un mode réalité mixte et fera évoluer les joueurs sur le continent de Norzelia, un vaste continent gouverné par trois puissances qui se font la guerre régulièrement. Il incombe aux protagonistes, Serenoa, Volfort et à ses fidèles compagnons, de protéger le royaume et l'avenir du continent lui-même. Au cours de cette vaste saga, vous participerez à des batailles stratégiques au tour par tour, chaque scénario vous mettra à l'épreuve sur le plan tactique. Le jeu se jouera avec les contrôleurs mais il est très probable que le hand tracking sera de la partie comme le laisse sous-entendre le studio. Lui aussi je ne vous le présente plus tant on l'attend. Il y a des jeux comme ça qui vous font battre le cœur sur la durée. Il faut dire que sur PSVR 2, on n'est sacrément pas bien lotis côté simulation aérienne et c'est dommage car le genre se marie parfaitement bien avec la VR. Aces of Thunders, bien qu'annoncée à ses débuts uniquement sur PSVR 2, sera aussi de la partie sur casque PCVR et c'est tant mieux car le jeu est principalement multijoueur. Et comme vous le savez, en multi, il faut du monde sur les serveurs sinon eh ben vous m'avez compris. Le jeu tourne à 90 FPS et proposera des modèles de vol et de dégâts physiquement précis ainsi que du gameplay basé sur le motion gaming. Protube VR et ses joysticks Protas devraient aider, enfin je dis ça, je dis rien. Orienté Arcade et proposant de se mettre aux commandes d'un Warbird de la seconde guerre mondiale, Aces of Thunders est toujours attendu pour cette fin d'année. On croise les doigts. Déjà disponible sur PCVR, le très beau Subside VR sera également un jour de la partie sur PSVR 2. Le portage avance et le jeu tournera avec le rendu foveal dynamique en 90 Hz sans reprojection. Comparativement la version PCVR, la version PSVR 2 se verra amputée de quelques effets visuels comme par exemple la transparence de la surface de l'eau et les ombres dynamiques, mais toutefois le studio précise que la haute résolution que permet le casque devrait réduire ses différences. Autre point, il y aura un patch pro qui lui, toujours selon le développeur, permettra de réintégrer ses effets visuels. Melle surprise que l'annonce du portage prochain en VR du titre Human Fall Flight est ce sur toutes les principales plateformes VR du marché. L'édition VR de Human Fall Flat comprend tous les niveaux de la version originale du jeu, ainsi qu'une large sélection des rêves supplémentaires créés par certains des créateurs les plus talentueux de la communauté. Human Fall Flat est un jeu de plateforme et d'énigme dans lequel on incarne un personnage maladroit, à travers des paysages oniriques. Il se joue à la troisième personne et le joueur contrôle les bras en chamallow du personnage, lui donnant cet air maladroit loufoque. Il est jouable seul ou avec 8 amis en ligne, chaque quadrinum contrôlant bras et jambes. Lui par contre est une vraie simulation. Le nouveau Flight Simulator 2024 arrive bientôt et va franchement rafraîchir le titre. La Terre sera votre terrain de jeu modélisé en 3D. Il sera possible de descendre physiquement de son avion comme dans GTA, etc. Le contenu va être énorme et risque fort de solliciter vos CPU et GPU. L'occasion peut-être, si vous êtes férus de simulation, d'upgrader enfin votre config PC. Celui-ci comme titre m'aura donné matière à parler. Portée au nu, jetée au feu, le titre devant sortir sur PSVR 2 et Quest, se permet maintenant le luxe de reporter sa sortie officielle. Une véritable Starlet, je vous dis. Alors oui, je le dis sur le ton de l'humour bien entendu, mais oui, le titre est repoussé. Je pensais qu'il sortirait du coup conjointement sur les deux plateformes, rectifiant à mon sens l'erreur en termes d'image, mais non. Donc, même si ce n'est pas à proprement parler un jeu Sony, il y a tout de même un peu de Sony derrière, à savoir Sony Pictures. Donc, il sort le 14 novembre sur Quest, puis le 25 novembre sur PSVR 2 et plongera les joueurs 25 ans après la bataille de Klandatu. La guerre entre la Fédération et les Arachnides est donc dans l'impasse. Mais la planète Janus IV détient un secret qui menace de faire basculer l'équilibre de la guerre. Le joueur intégrera une escouade de 3 joueurs avec lequel il tentera de survivre à des vagues d'insectes. Plus de 20 armes disponibles, le vestiaire d'insectes connu et d'autres encore seront dans la patrie. Lui aussi aéroporté, on n'a pas de date annoncée. C'est un titre fortement attendu par tous les joueurs VR de toutes les communautés. C'est bien plus qu'un remake des versions PSVR et PCVR que nous proposera Mighty Eyes Studio, dans une aventure épique à travers le temps. Suivez les traces de ceux qui vous ont précédés, explorez des époques et des événements depuis longtemps oubliés, tout en vivant des histoires captivantes qui vous offrent une aventure unique dans le temps. Découvrez des mondes riches, affrontez des situations intenses et élucidez des énigmes, tout en réécrivant le passé afin de changer le futur. Il va sortir là très prochainement sur Casque PCVR et Quest et courant novembre sur PSVR 2. Cette version ayant été repoussée en raison de soucis de latence dans le mode multijoueur, imposant au studio du travail supplémentaire et donc le repos. Exocars offrira la possibilité aux joueurs de s'affronter dans des courses en solo et en multijoueur en temps réel. Les sensations de conduite, la physique et les graphismes avancés offriront une expérience de course de buggy VR inégalée selon les dires du studio. Le jeu sera en outre soutenu sur la durée par le studio lui-même avec de nouveaux contenus au fil du temps, incluant de nouveaux circuits, de nouveaux véhicules, de nouveaux événements et tournois ainsi que toutes les améliorations et propositions des feedbacks des joueurs. Là, j'en connais qui vont faire dans leur slip, et moi le premier ! C'est une belle licence que porte un VR sur BIOS. Le gameplay a l'air franchement sympa, l'ambiance immersive. Alors, êtes-vous prêt à en découdre en prenant en compte le protagoniste Zula Hendrix, une ex-coloniale marine ? Le titre sortira conjointement sur les plateformes Quest PCVR et PSVR 2. Normalement bientôt car la communication autour du titre s'accélère. Cependant, comme le distributeur Eperm Games, des reports sont à prévoir. Alors, je sais, j'y vais fort de café, mais l'expérience parle pour moi. S'il ressemble à Super Hot VR, le gameplay reste différent puisqu'il faudra être en constant mouvement pour que les ennemis et leurs tirs se ralentissent, laissant ainsi aux joueurs la possibilité d'anticiper, de se positionner idéalement. Rester figé est en revanche la garantie de crouler sous les tirs et le nombre d'ennemis. Dans Cold VR, il faudra combattre une IA une nouvelle fois hostile. Pour ce faire, nous disposerons d'un panel d'armes blanches, d'armes de points et d'armes longues. Le jeu se joue à la première personne, le joueur sera seul, même si parfois, dans certaines cinématiques, un hacker apparaîtra pour nous assister. Skydance Behemoth est une histoire originale se déroulant dans les terres abandonnées, un royaume déchu hanté par la tragédie. Incarnez un guerrier de l'outre-terre, Vraen, le chasseur, le joueur en fait, et lancez-vous dans une quête périlleuse pour mettre fin à la malédiction qui vous tourmente vous et votre village. Votre seul espoir est de tuer les invincibles, les monstrueux Behemoths. Jouable à la première personne, le titre semble prometteur, comme on peut le rapporter ceux ayant eu la chance de le tester en amont. Franchement, un bon jeu de fight en VR à la première personne, ça le fait grave. Le studio travaille sereinement et avance dans son oeuvre. Cependant, on ne sait toujours pas quand il doit arriver. VR So comptera un mode solo dans lequel nous devrons battre 16 joueurs pour devenir le champion de la ligue VR So. Chaque adversaire a des compétences et un style de combat différent et oppose donc un niveau de difficulté différent. Un mode multijoueur complète également le titre, créé en utilisant la technologie de capture de mouvement en coopération avec des combattants professionnels. Le jeu sur Quest profitera, lui, d'un mode réalité mixte qui devrait parfaitement se marier à cette pratique sportive. Ainsi, il vous sera possible de prendre l'air tout en combattant les 16 guerriers disponibles. 2024-2025, allez, va savoir. En tous les cas, des bêtas circulent sur PC VR et le jeu est plus qu'avancé. Arkane Age est un jeu d'action aventure en réalité virtuelle qui se déroule dans le Biochasm, un monde terraformé fantastique créé par le grand arboriste. Prenez part à des combats entièrement basés sur la physique à l'aide d'épées et d'armes infusées d'Arkane Age. Voilà la compagnie, c'est fini pour cette vidéo. Si vous avez aimé le format de cette vidéo, comme toujours, le pouce en l'air fait tout bonnement plaisir, tout comme l'abonnement à la chaîne. On compte également sur vous pour partager autour de vous. En attendant une nouvelle aventure, eh bien, keep safe ou stay safe, bref, faites votre choix. Allez, je vous dis à très vite, à dimanche. Merci. Merci.